... Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous fais lecture du communiqué numéro 82 de ce vendredi 22 mai 2020 du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1199 tests réalisés, 97 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,09%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 83 cas contacts suivis par nos services. 14 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Camberène, 1. Derkley, 1. Cité-Bissap, 1. Yoff, 1. Gédiouaï, 4. Almadi, 1. N'Gor, 1. Liberté, 4. Avenue Lamine-Gueil, 1. Kermassar, 1. Et Touba, 1. 60 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 2 900 cas ont été déclarés positifs, dont 1 311 guéris, 33 décès et donc 1 564 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à davantage respecter les mesures de prévention individuelles et collectives. Kiwolof, Madjanga Len, communiqué, ministère de la Santé et de l'Action sociale, Kiwosu Taibi. Vendredi 22 mai 2020, ministère de la Santé et de l'Action sociale, j'ai eu le résultat examen virologique qui m'a dit qu'il n'y a pas été. Qui a été fait avec les tests et les tests et les tests. Les tests et les tests sont positifs. Les tests et les tests sont positifs. et les tests communautaires. Bien qui Camberène, bien qui Derklé, bien qui Sitébissap, bien qui Yof, nient qui Géjoaï, bien qui Almadi, bien qui Ngor, bien qui Liberté 4, bien qui Avenue Laminguey, bien qui Kermasar et bien qui Touba. Jérôme Ben Fouk qui maladie hospitalisée oune oune n'y a pas de Soutay. Fouk Ben Ka qui est service réanimation. Sous-titrage 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 ST' 501 ...